Salut, je m'appelle Thomas Fancopinto, je suis docteur en sciences du langage. J'ai été recruté dans le cadre de ma thèse par le programme Gaming Lab, qui est un programme qui a été créé par Asmodé pour financer la recherche dans les jeux de société. Je vais m'intéresser particulièrement forcément aux jeux de société, vu que je travaille pour Asmodé. Je vais m'intéresser aussi aux enfants atteints de troubles spécifiques des apprentissages, qu'on appelle aussi troubles 10, et j'ai envie de voir comment ces enfants atteints de troubles 10 parviennent ou même jouent tout simplement à des jeux de société de complexité moyenne, c'est-à-dire des jeux qui sont en théorie, droit public, ouverts à tous, mais qu'on pourrait croire pas adaptés pour eux. Moi, mon idée ça va être d'observer ses familles, d'observer ses enfants, et de voir comment ils jouent à ces jeux, et vraiment d'analyser d'un point de vue de la conversation, de la parole et aussi du non-verbal, tout ce qui est des gestes, les regards, de la posture, j'ai envie de voir comment ces gens vont jouer au jeu, et comment ça va se passer au final. Avec Léa et Mickaël, les deux auto-doctorants SIF du programme Game in Lab, on était au Fiche pour présenter nos projets de thèse respectifs, et aussi, surtout, même pour parler de ce que c'était de faire une thèse SIF, c'est-à-dire une thèse à la fois dans le monde de la recherche forcément, mais aussi avec une petite partie dans le monde de l'entreprise. Je suis arrivé à Game in Lab, on va dire un petit peu par chance, si je peux le dire comme ça. J'ai travaillé pendant un an dans un laboratoire, et j'ai un collègue qui est très informé sur tout ce qui est financement de la recherche, qui m'a parlé de l'appel à candidature de Game in Lab, et qui proposait des thèses financés. Quand j'ai appris ça, j'ai trouvé que c'était une opportunité incroyable, parce que je voulais faire une thèse sur les jeux de société. Tous les ans, on recrute un thésard, un doctorant en SIF. Donc si jamais vous êtes intéressé de faire votre thèse sur les jeux de société, de vouloir faire le sujet que vous voulez, qui est lié au monde des jeux de société, n'hésitez pas, c'est là tous les ans, à peu près en mars, donc foncez et ça peut être super. Sous-titrage Société Radio-Canada